Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce monde vraiment n'est pas un bon monde pour jouer les frères et sœurs. Bienvenue sur ce point. Regardez les cas. Cette femme a cherché son enfant depuis. Elle chère son enfant et ne voit pas son enfant. Et au final, on découvre son enfant où? On découvre son enfant dans le frigo de ce coach qui est là-bas. La ligne contre là, c'est Jean, un ancien footballeur qui maintenant entraîne les gens à bien jouer au football. Vous voyez? C'est ce qu'ils faisaient. Et ils ont trouvé l'enfant de la femme là, dans son frigo. Ils se retrouvaient la tête de l'enfant là dans le frigo. Hé hé hé! Ainsi que trois autres têtes. Ça fait quatre têtes. Ils ont vu quatre têtes d'enfants dans le frigo de ce coach. Hein? Ça, c'est grave. Et selon l'information, quelque chose qui se passe au Canada. Et c'est un choc pour les gens. Les gens ont du mal à y croire. C'est un footballeur populaire. Au Canada où ces gens le connaissaient, personne ne pourrait croire que le gars pourrait faire du pareil. Et c'est quelque chose, c'est ce qu'on voyait aussi dans son frigo. C'est-à-dire que la fraîche humaine, c'est-à-dire que la fraîche chère humaine, chère humaine fraîche. Chère humaine très fraîche. Les gens ont dit, ah, ce cas-là, quel plan est-ce avec lui? Donc, ils tuaient les enfants là. En plus de ça, ils conservaient leur partie de leur corps. Ce n'est pas dit de leur corps. Pour pouvoir les consommer après, c'est-à-dire les manger après. Donc, tu étais un vampire. Un code vampire. Un code vampire. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Quand un enfant vient vers lui et lui dit, ah, vraiment, tonton, tu étais un grand footballeur, comment il sait, tu as fait des exploits, s'il te plaît, pardon, il faut nous entraîner, nous sommes devenus footballeurs. Dès que vous venez vers lui comme ça, il ne dit rien. Il vous recrute et après, vous l'avez chez lui et puis, il finit avec vous. Il finit avec les enfants. Il enlève la tête. Et il continue à faire ce qu'il a venu de faire. La police a dérouvé. Ta tête, ta tête. Et la femme qui est là, elle est dans tous ses états. Elle a décidé de pleurer comme ce n'est pas possible. Elle a décidé de pleurer comme ce n'est pas croyé. Ce monde-là, sur moi, il y a des gens. Il y a des gens. Des gens qui mangent l'homme. Ah! Est-ce que je vais manger? Le loup qui mange l'homme? Vraiment? L'affaire est grave. L'affaire s'il est grave. Seigneur Jésus, mais où va le monde? Mais où va le monde? Les gens tuent les gens pour des rituels? Tant que tu tues les gens par rapport à quoi? Par rapport à les manger? Juste manger-le encore? Ah non, donc le poulet finit le marché, c'est le long de temps qu'il est dans le poulet. Tu te dois essayer que le gars il fera pire. Quand vous le regardez, vous ne pouvez pas penser qu'il ne soit capable de faire du pareil. Mais ses oeuvres, en disant leur celui, ne vous fiez plus chèrement aux apparences. Vous allez déposer vos enfants dans certains endroits, vraiment, mener-vous en quelques fois-ci, tout se passe bien. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne peut plus faire confiance à quelqu'un. Je suis choqué. Je suis choqué. Ça m'a rappelé une histoire où une femme, elle, elle va au côté jeune gars. Le gars, lui, il n'avait bien. C'est elle qui avait de l'argent pour travailler tout ça. C'est ce qu'il croyait. Elle lui a dit que vraiment, je tape ici, j'aimerais que tu sois mon homme. Mais aussi, comme il n'avait pas de copine, il s'est dit, ok, ça s'attende bien. Quelques temps plus tard, elle lui a dit, ah, vraiment, écoute, comment ça s'attende bien, là. Et que tu n'as pas de domicile, fils. Viens, viens chez moi. Viens, tonis, chez moi. Viens rester avec moi. Le gars, il dit, ok, ça tombe bien aussi. Je ne vois pas d'inconvénient. Le gars, il arrive à la femme, et la femme commence à lui monter la maison. Certaines choses. Il s'est dit, ah, c'est normal, c'est bien, c'est comme d'habitude. Quand, elle lui a dit, écoute, dans cette maison, c'est tout de frigo. C'est un frigo, tu ne dois pas le toucher. Si tu le touches vraiment, c'est pas bon. Je ne te conseille pas. Mais, t'inquiète, je vais t'acheter un frigo, un nouveau frigo, où tu auras tout ce que tu veux. La nourriture, la poisson. En tout cas, tu auras tout pour te faire plaisir. Dès qu'il te manque quelque chose, fais moi-même. Il n'y aura que d'accord après ceci. On sera comme tu veux. Maintenant, il est resté de la maison. Et, pendant plusieurs semaines, il était là. Maintenant, vous connaissez. Vous connaissez bien l'homme. L'homme, quand tu dis à l'homme, ne touche pas à ceci, c'est ce qui va aller chez Jachou. Quand tu dis à l'homme, ne fais pas ça, c'est ce qui va aller faire. On ne sait pas si c'est la sorcellerie, wow, mais c'est quoi. Voici comment le cas. Un jour, il s'ennuie tellement que... Un jour, il s'ennuie tellement à la maison que il s'est dit... Bon, il faut que je fasse quelque chose de diverti parce que... Il n'y a rien à faire ici. Et, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est ça, à savoir ce que se trouve dans les deux frigo. Que... Deux frigo étaient dits. Donc, il faut voir ce que se trouve dans les deux frigo. Et, t'as dit... Il va... Et il ouvre. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit... Il y a partie du corps humain de l'homme. Et la partie du corps humain de la femme dans le deuxième frigo. Et dans le premier frigo, il y a partie du corps humain de l'homme. C'est-à-dire le sexe, et tous les autres choses. Le deuxième frigo, c'est pour la femme. Et c'était congéli comme si c'était de la bonne viande à manger. Dès qu'il a vu ça... Tout de suite, là, le fait de la famille frigo. Que la famille frigo... Il a commencé à avoir peur. Très peur. Et il est parti. Il est retourné au salon. Avec sa peur. Et je disais... Ah... Ça, là... Non, tu veux faire comme s'il n'a pas vu. Je veux faire comme s'il n'a pas vu. Je veux faire comme s'il n'a rien vu. Et il continuait... Tranquillement... Ça a fait comme s'il n'était. Quand... La femme est venue de l'histoire. Quand la femme est rentrée... La femme la salue tranquillement. Comme d'habitude. Elle leur dit... Il y a la première question, ça va... Il dit, oui... Et toi, comment s'est passé ta gelée ? Elle dit, très bien. La femme... La femme... Maintenant, elle va lui poser cette question. Cette question. Oh, tu es comme... Et la question, c'est... Ah, tu as quelque chose à me dire ? Mais elle s'est dit... Hum... Elle s'est dit... Non, je n'ai rien à te dire. Il n'y a rien de ce qui est sale. Elle dit, t'es sûr ? Il dit... Oui, oui... Il y a rien. Il y a rien. Tout va bien. Hum... Elle dit... Qui t'a demandé d'ouvrir mon frigo ? Il dit... Oh... C'est... La paix de ça à même temps. Quoi ? Elle dit... Qui t'a demandé d'ouvrir mon frigo ? Pourquoi est-ce que tu as ouvert le frigo là ? Il était tout à l'heure de temps. Elle dit que ceci n'est pas être là. Comment c'est tel que le quart a offert ce frigo ? Hum... Il est étonné. Il est surpris. Ce n'est pas ce qu'il m'a fait. Elle lui a dit... Ecoute, n'aie pas peur. Je ne vais pas te faire du mal. Mais... Comme tu as ouvert mon frigo, et que tu veux voir ce que je fais pour avoir autant d'argent, alors... Tu vas le suivre. Là où j'ai travaillé. Demain matin. Le gars était figé. C'est pas quoi il dit, il dit quoi faire. Et... Quand le jour est venu... Les deux se sont rendus. Tout cela du travail. Il l'a ballagé dans la... Il a vu qu'il s'était venu sale. Dans la salle là... Il n'y a pas de fenêtre. Mais... Il peut voir que... Il n'y a même pas... Enfin, il n'y a pas de fenêtre. Il peut voir qu'il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fenêtre. Voici les réalités de la vie. Cette histoire même que nous sommes dans les voix là là. Nous montre que de ce monde où nous sommes là. Vraiment... j'ai des très mauvaises personnes que Dieu doit même détruire et ces personnes-là sont là pour faire du mal aux autres. Il faut s'améfier. Il faut vraiment s'améfier. Le problème, c'est que d'apparence vous ne pouvez pas savoir que c'est des gens qui sont dans une telle conférie ou que c'est des gens qui sont capables de faire une telle chose. Mais la réalité est toute chose. Je me demande de vous procher de vous. Les deux choses à vous montrer si vous venez sur le ban. Restez curaté.